3 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme pratiquait déjà les biotechnologies sans le savoir en fabriquant les premières bières issues de la fermentation des grains d'orge. 1 000 ans plus tard, les Égyptiens découvrirent comment fabriquer du pain, toujours grâce au processus de fermentation. Au Moyen-Âge, les alchimistes dans leur recherche pour transformer le plomb en or ont jeté les bases de la chimie moderne. La médecine a profité de l'avancée de la science. En 1796, le premier vaccin contre la variole est créé et c'est en 1885 que Louis Pasteur invente le vaccin contre la rage. C'est le début de la microbiologie et celui de la biotechnologie moderne. En 1953, deux chercheurs, Francis Crick et James Watson, découvrent que l'ADN a une structure hélicoïdale en forme de double hélice. C'est le début de la génétique. Aujourd'hui, on peut dire que la biotechnologie résulte du mariage entre la science des êtres vivants, la biologie et un ensemble de techniques nouvelles issues d'autres disciplines. Ça tombe bien, à Sud Biotech, les majeurs et les mineurs proposés reprennent toutes ces thématiques. Les biotechnologies représentent l'avenir de l'homme. Elles permettent d'améliorer sa vie quotidienne au niveau de sa santé, de ce qu'il mange, de son environnement, de ce qu'il consomme. On distingue cinq grandes catégories de biotechnologies, classées par codes couleurs. Les biotechnologies rouges concernent des domaines ayant une finalité thérapeutique. C'est le plus gros secteur représenté des biotechnologies. Les biotechnologies blanches utilisent des procédés biologiques pour valoriser la biomasse, afin d'en faire des produits de consommation courante. À l'exemple du bioéthanol, utilisé pour les biocarburants. La biotechnologie verte s'applique à l'agriculture et à l'alimentation. Grâce à elle, les chercheurs espèrent parvenir à relever des défis dont les enjeux sont mondiaux, comme la faim dans le monde ou l'apport des vitamines via l'alimentation. Par exemple, le riz doré est un riz génétiquement modifié pour produire et accumuler du B carotène, qui permet de lutter contre les carences en vitamine A, responsable de milliers de morts chaque année. Les biotechnologies jaunes rassemblent toutes les biotechnologies se rapportant à la protection de l'environnement et au traitement ou à l'élimination des pollutions. Certaines bactéries sont utilisées pour décontaminer l'eau polluée par des engrais. L'avantage des biotechnologies, c'est qu'il y a plein de métiers différents. Pour un nouveau médicament, par exemple, il y a d'abord une phase de recherche de nouvelles molécules, puis le développement du nouveau produit. Le développement est terminé. Il faut passer à la phase suivante. Réussir à reproduire à l'échelle industrielle ce qui a été fait en laboratoire, tout en respectant une bonne qualité du produit final. Oh là là, pas si vite ! Et le marketing, vous l'oubliez ? Le marketing est l'ensemble des outils de communication mis à la disposition d'une entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services. Dans les biotechnologies, il faut non seulement avoir de solides acquis scientifiques, mais aussi une bonne connaissance du marché. Voilà, c'est mieux ! Maintenant, vous pouvez y aller ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...